Salut à toutes et tous, merci d'être fidèle au poste pour ce match, j'espère que vous êtes bien installé, ça va être sympa je pense. Pour vous commenter ce match, Hervé Matou, c'est moi, c'est le foot français qui est à l'honneur avec ce match de Ligue 2 BKT aujourd'hui. Il y a déjà une très belle ambiance ainsi dans cette rencontre, pourtant on en est qu'au début, la finale est encore loin. Je suis super content d'assister à cette rencontre avec vous, je suis presque sûr qu'on ne devrait pas s'ennuyer. Voici la composition de l'équipe à domicile, la formation retenue est un 5-3-2, on va essayer de maîtriser le ballon au milieu. Et voici les 11 titulaires de la formation visiteuse, l'équipe qui va évoluer aujourd'hui en 4-5-1, une seule pointe. Merci, bon match à toutes et à tous. Coup d'envoi à l'instant de cette rencontre. Est-ce ce ballon qui traîne ? On essaie d'ouvrir un boulevard. Oh quelle occasion, quelle occasion ! On était tout près de l'ouverture du score. Il vient lui subtiliser le ballon. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Et dommage, ça va s'arrêter là. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Il faut trouver une option disponible. On va rentrer pour un coéquipier. Christophe Vincent. Oh magnifique, magnifique intervention dans les buts. On a bien tiré au niveau du point de pénalty. Et la bonne frappe, elle était quadrille à mon avis, mais la tentative a été déviée. Oh le gardien qui est sur ce ballon, sans problème. Allez, ça joue vers l'avant. Allez, peut-être un bon ballon dans la surface. Allez, il faut le mettre, celui-là. On s'approche de la zone de vérité. Mais non, finalement c'est un ballon perdu. L'œil de Palin. Christophe Vincent. On cherche la feuille dans la défense adverse. Les défenseurs qui en rayent cette action. Ouais, ils sont nombreux, il ne faut pas gâcher ce ballon. On cherche des solutions là. Magnifique, l'intervention du gardien qui nous sort ce ballon. Un corner à dresser au niveau du point de pénalty. Le gardien qui rassure toute sa défense ici. Allez, centre peut-être dans l'axe. Oh, il ne fallait pas se louper sur ce geste. Bien défendu. Christophe Vincent. Il faut trouver une ouverture. Ah, c'est trop facile pour le gardien ce tir. Christophe Vincent. Il s'approche du but adverse. Allez, l'occasion peut-être de monnaie. Et l'arrêt du gardien. Premier corner depuis longtemps. Et le public qui a compris que c'était une bonne occasion pour peut-être prendre l'avantage. Il cherche le point de pénalty. Un corner qui ne donnera rien. Il est allé chercher ce ballon dans les pieds de son adversaire. Oui, bien défendu. Il a coupé la ligne de passe. Ah, il peut donner l'avantage à son équipe, là. Et le gardien qui s'interpelle. Et le but ! Déjà un but. Ça démarre bien. On voit le ralenti. On voit d'abord qu'il élimine bien son adversaire direct. Et ensuite, c'est le talent qui fait le reste. On met quand même son excellent placement. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Ils perdent ce ballon. L'œil de Pallin. Oui, ça circule bien. Ils construisent tranquillement. Malon perdu d'un côté. Récupéré de l'autre. Bien joué par-dessus. Cherchez une solution, là. Le corner pour peut-être chercher l'égalisation. On voit le but qui leur permet de mener au score. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. C'est un corner qui ne va rien donner. Elle est peut-être un bon ballon dans la surface. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Allez, mi-temps, c'est la mi-temps. Léger avantage au moment d'en gagner les vestiaires. 1-0. Il fait un bon match dans cette première période, pour l'instant, je trouve. C'est lui qui donne l'avantage à son équipe. Donc évidemment, son apport est important dans cette partie. Et en seconde période, confiant comme il est. Je le verrais bien être décisif. Voilà, c'est reparti. Christophe Vincent. Lloyd Palin. Ça circule bien. Ils essaient d'étirer ce bloc. Christophe Vincent. Et cette faute qui donne un coup franc vraiment dangereux. Et le mur qui repousse ce ballon. L'œil de Palin. C'est l'avance balle au pied. Pour un équipier au second poteau. L'intervention magnifique. Oh, magnifique. C'était bien joué cette tête. On était tout près du but, là. Avec ce changement tactique, l'entraîneur qui espère redynamiser son groupe. Le corner en direction du point de pénalty. Le premier sur ce corner. Oh, il n'y a personne pour l'arrêter. Et le but. Encore un. Et l'écart au tableau d'affichage qui s'élargit encore. On va revoir tout ça. Il élimine bien son adversaire direct. Et pas de détail. Et bien, en conclusion, dans le face-à-face, la frappe puissante pour conclure. Et ça fait maintenant 2-0 au tableau d'affichage. Ils accentuent leur avance. Sidibé. Ils construisent patiemment. Ils attendent l'ouverture. Attention, ça peut devenir intéressant. Ça traverse le premier poteau. Oh, l'arrière incroyable. Superbe parade. Quelle présence. C'est allé à toute vitesse. Du mouvement au bord de la touche. Il cherche le point de pénalty. Cette tête qui ne va rien donner. C'est bien défendu, surtout. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. L'équipe qui a pris la main mise sur le ballon. Merci de victoire ce profil. Pour cette équipe, c'est parce qu'elle a trouvé la solution pour déstabiliser la défense adverse. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Essaye de trouver la faille. La frappe. Ça tape la barre et ça rentre. Ça tape la barre et ça rentre. 3-0, ils prennent le large. C'est bien joué, ça. C'est bien joué, ça. Bien joué, bien joué dans les buts. Le face-à-face remporter. C'était vraiment dangereux. Bénéficile de 20% de remise. Surveil vers et remonture. Entre sous-mise à collision. C'est bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. qui sort le gardien qui va donc pouvoir relancer. Ouais, magnifique. La sortie impeccable. Très propre. On va se méfier à ce genre de ballon là. Moins de petite erreur. Peut donner lieu à une sanction. 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Bon, il passe. Allez, peut-être un bon ballon dans la surface. Elle a volé en première attention. Il a pris sa chance, mais elle a frappé l'évier. Soudibé. Ouais, bien donné ce ballon. Ouais, la volée est magnifique. Mais qui n'est pas cadré, hélas. C'était beau. Un nouveau joueur qui va faire son entrée sur la pelouse. On va par-dessus. Qu'est-ce qu'il va faire ? Et oui, le gardien qui sort, ça fait du bien à sa défense. Ça n'a pas profité. On revient à la faute. Ça, ça peut être dangereux. On va chercher une solution. C'est une sorte de passe à 10 en ce moment. Oh, la frappe. Je ne sais pas ce qui était cherché là. Mais pas le but, à mon avis. Foudibé. La frappe qui est bien partie. C'est au-dessus de la transversale. On va chercher une solution là. Et pénalty. C'est un pénalty. La faute me semble évidente sur ce tacle. qui n'est pas cadré. Oh, ça passe à côté. Oh, quel gâchis. C'est un pénalty. Foudibé. Oh, sur le poteau. Sur le poteau et ça sort. Non, c'est un pénalty. Evance. Oh là là, hors jeu, le drapeau qui s'est levé. Pas facile de juger, mais ça a dû se jouer à pas grand chose. Christophe Vincent. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. Et il lui rend première intention. C'est bien donné dans l'espace. Non, elle a été interceptée, cette passe. Ah oh, l'interception. L'arbitre qui siffle, la fin du match à l'instant. Et cette équipe qui peut donc empocher les trois points devant son public. La victoire très nette, qui marquera un petit peu les esprits. Très bonne opération. Match plutôt bon dans l'ensemble pour lui. Il a fait le boulot et en plus son équipe s'impose. Que demande le peuple ? C'est pour moi des grands artisans de cette victoire. Il a marqué, il s'est créé les occasions. On l'a beaucoup vu.